Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être présents ici ce soir pour cette rencontre avec Alice Zéniter. Merci à vous Alice d'être là évidemment. Nous allons parler de votre dernier roman, L'art de perdre, qui vient de paraître aux éditions Flammarion, qui est un des livres remarqués de cette rentrée littéraire, disons cela. A juste titre, parce qu'il me semble véritablement, comme à beaucoup d'autres critiques, et à beaucoup de lecteurs et beaucoup de libraires, que c'est vraiment l'un des livres remarquables de cette rentrée. Votre quatrième, cinquième roman, on ne sait pas trop comment le décider. En tout cas, on vous a connus véritablement en 2010 avec Jusque dans nos bras. Vous avez acquis un public plus large encore en 2013, puisque Sombredimanche a reçu le prix du livre Inter, qui est un prix de lecteur extrêmement important et extrêmement remarqué. D'ailleurs, L'art de perdre aussi a commencé à recevoir des prix, et notamment des prix de lecteur. J'ai vu ce matin qu'il avait reçu le prix Landerno. Il a également reçu le prix des libraires de Nancy, Le Point, qui est peut-être un prix de lecteur aussi, je ne sais pas. Plutôt de libraires. Oui, c'est logique. Et le prix littéraire du monde, donc L'art de perdre, qui est paru en ce mois d'août aux éditions Femmarion. On va donc parler énormément de ce roman, et peut-être si on a le temps d'ouvrir un peu sur la façon dont il s'inscrit dans l'ensemble de votre oeuvre, qui s'est écrite en peu de temps, mais qui est déjà ample. Et donc parler de ce roman, parce que c'est une oeuvre extrêmement romanesque, et des thématiques qui s'en dégagent. Donc L'art de perdre, l'histoire sur trois générations d'une famille entre l'Algérie et la France. Peut-être vous demandez, pour commencer à l'Élysée Zénitaire, d'où vient ce livre, et depuis quand le portiez-vous en vous, et à quel moment, et qu'est-ce qui a décidé que vous alliez vous mettre à l'écrire ? Vaste question, j'imagine. Vaste question. Surtout pour celui-là, puisque le temps que j'ai pris pour me décider à l'écrire a été particulièrement long. En fait, je pense au début de ma vingtaine, j'ai réalisé que je ne connaissais rien à l'Algérie, quand bien même, pendant mon adolescence, j'aurais fait la maligne avec des revendications identitaires consistant à placer quelques armes et quelques wallas de ci, de là, pour faire genre, et à essayer de me faire des tatouages hoennés, à un certain degré d'échec, plus que de réussite. Et donc, voilà, je réalise à un moment donné que je ne sais rien de l'Algérie en tant que pays réel, que ce que j'appelle Algérie et un ensemble de données qui me sont familières et qui, pour beaucoup, tiennent à ma grand-mère, beaucoup plus qu'à un pays qui serait de l'autre côté de la Méditerranée et qui aurait une histoire et un présent. Et donc, au moment où je réalise ça, je me dis, un jour, probablement, je ferai des recherches. Je ferai des recherches pour essayer de comprendre d'abord pourquoi il n'y a pas plus d'Algérie dans ma vie et qu'est-ce que c'est, en réalité, l'Algérie. Comme toutes les recherches, elles ont commencé par Wikipédia. Et donc, j'ai appris des tas de données chiffrées qui ne m'avançaient pas beaucoup. Et voilà, au fil des années, à partir du moment où j'ai réalisé mon ignorance, j'ai quand même eu l'impression que l'Algérie venait me chercher. Ce serait prétentieux d'imaginer qu'un pays entier serait en train de me faire des signes, mais que ce sujet revenait frappé à ma porte de manière régulière pour des tas de choses différentes. Je me suis décidée à faire deux voyages qui n'étaient pas pour écrire ce livre, mais qui ont finalement rendu possible cette écriture. Et il y a deux ans, j'étais en train de lire le livre de Nicole Lapierre qui s'appelle « Sauf qui peut la vie » et je tombe sur cette phrase que je vais totalement paraphraser et un peu détourner, mais où elle dit qu'il faudrait que quelqu'un fasse une fiction sur les migrants parce que la manière dont les médias les traitent est unidimensionnelle et on ne pourra jamais les reconnaître comme nos frères d'humanité. Il faudrait que quelqu'un, dit Nicole Lapierre, raconte l'histoire des migrants comme si c'était l'Odyssée, comme si les migrants étaient Ulysse, donc en les sortant de la dimension misérabiliste. Et à ce moment-là, je me dis que finalement, la trajectoire de ma famille, malgré ce côté particulier lié à la guerre d'Algérie, à ce qu'on appellera, avec beaucoup de guillemets, les harkis, etc., c'est une trajectoire migratoire. Et que si je décidais d'en parler, il faudrait la raconter depuis l'Algérie pour pouvoir faire exister pour le lecteur le pays qu'ensuite on va perdre en partant à la conquête d'un nouveau pays qui ne veut pas vraiment de nous. Et à partir du moment où j'ai pensé, si j'écrivais, c'est devenu quand j'écrirais, avec le doute de quand serait ce moment, puisque j'avais peur de ne pas avoir les épaules pour le faire, j'avais peur de ne pas oser passer à la fiction en partant de quelques jalons autobiographiques et d'énormément de recherches historiques. Et finalement, de manière assez fluide, quand je me suis enfermée pour l'écrire, quelque chose est venu. Ce qui est très bien, parce que si on s'enferme pour écrire et qu'on n'arrive pas à écrire, on se sent vraiment comme une grosse louse. Et quand vous dites que quelque chose est venu, quand vous commencez à écrire ce livre, peut-être que quand vous commencez à écrire un livre en général, qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut les personnages ? Il vous faut l'histoire ? Le plan ? Il vous faut la structure ? Il vous faut la voie ? Il vous faut un peu tout ça ? En fait, j'ai généralement dans la tête ce qu'on appelle plus ou moins un chemin de fer en presse, si je ne me trompe pas, mais du coup, c'est un chemin de fer qui est extrêmement troué. J'ai une ligne, j'ai des cases, mais parfois, très souvent, j'ai plus de blancs que de cases. Donc là, quand j'ai commencé, je savais que je voulais faire trois parties qui correspondaient aux générations. Je savais que les deux premières générations seraient des hommes et la troisième, une femme, pour parler aussi de ce rôle de la femme et à quel point il a pu évoluer à travers le siècle, et que la liberté qui est celle de Naïma aujourd'hui est totalement impensable de la part de Yéma, qui ne peut pas être un personnage de roman à part entière puisqu'elle ne peut pas être un personnage public. Et j'avais quelques idées de scènes et vraiment, vraiment, oui, beaucoup de questions entre elles. et beaucoup des scènes, beaucoup de liens, beaucoup de personnages sont vraiment apparus quand j'ai commencé à me plonger dans les recherches, qu'elles soient historiques ou sociologiques. Il y a eu un gros travail de documentation, en fait, pour pouvoir, je ne sais pas si on peut dire reconstituer, si c'est véritablement vous représenter, je ne sais pas quel mot vous en plongeriez pour parler justement de cette histoire que vous écrivez en la détaillant et avec beaucoup de minutie et beaucoup de justesse. Parce qu'en fait, je me suis dit, d'abord merci, et je me suis dit que pour les deux premières parties, il serait extrêmement prétentieux de ma part de pouvoir prétendre atteindre à une psychologie des personnages, si je n'avais aucune idée du cadre. Parce que l'environnement joue en fait un rôle fondamental aussi dans nos manières de penser, parce que l'éducation qu'on a reçue, les codes culturels dans lesquels on vit, forment les outils de pensée grâce auxquels on peut analyser le monde, et changent d'ailleurs la taille du monde qu'on veut ou peut analyser. Et donc, si je m'étais plongée dans une intériorité, dans une construction psychologique des personnages, j'aurais vraiment eu l'impression de faire les choses à l'envers et j'ai vraiment commencé à les construire par le dehors, les personnages. Donc, en me renseignant sur la faune et la flore de la Kabylie. Donc là, je suis allée déterrer des rapports, en fait, qui datent des premières années de la colonisation. C'est cette écriture totalement tarabiscotée à la plume de géographes français qui arrivent en détaillant une par une toutes les bêtes et toutes les feuilles que ils ont trouvées, qui se permettent aussi du coup des considérations sur les peuplades qui sont d'un racisme paternaliste assez hallucinant. Comme par exemple, le Kabylie est un peu comme un enfant, un peu aussi comme les normands. Il est naïf et doué uniquement pour le commerce. Pour le reste, il sera toujours heureux de croire ce qu'on lui raconte. C'est incroyable ! Quelle analyse ! Quel sens de l'humanité ! Et donc voilà, j'avais ces vieux rapports. J'avais aussi les travaux qu'ont fait Bourdieu et Sayad sur l'Algérie rurale et la manière dont cette Algérie rurale a été un peu fracassée par l'économie nouvelle amenée par la colonisation. Toutes ces analyses des systèmes politiques, puisque avant l'arrivée de la France, l'Algérie était sous domination turque, qui avait toute une organisation politique que la France a reprise pour ne pas tout bouleverser, mais ce qui fait une hiérarchie extrêmement fragmentée où les pots de vin, etc., sont monnaie courante. Et finalement, plus je faisais des recherches sur ça, qui pouvaient avoir l'air totalement extérieures, plus je voyais se dessiner Ali, Iema, mais aussi les personnages secondaires, Youssef Tadjer, le clan des âmes rouches, et même chose pour la deuxième partie, pour l'existence dans les camps, dans les cités HLM, tous les travaux. Et donc là, notamment, vraiment le très, très bel ouvrage de sociologie de Sayad qui s'appelle La double absence sur l'immigration algérienne en France a été une bible parce qu'il détaille aussi comment cet habitat à la française est une étrangeté et donc, en fait, suscite chez les gens qui viennent y habiter une peur, rien n'est à sa place et plutôt que de penser que c'est peut-être l'appartement qui n'est pas à sa place, beaucoup d'immigrés développent l'impression que c'est eux qui ne sont pas à la leur et donc se taire, se cache contre les murs en essayant de devenir le papier peint. Quand vous avez tous ces éléments qui sont effectivement plus que du décor quand même, c'est vraiment le creuset où évoluent les personnages et le décor est aussi incarné que les personnages d'une certaine manière dans votre roman, vous auriez pu néanmoins choisir, prendre d'autres partis pris de narration et notamment, par exemple, choisir de donner la parole au personnage, peut-être successivement, l'un après l'autre pour raconter sa partie entre guillemets de l'histoire. Ce n'est pas du tout le parti pris que vous prenez. Comment vous... Voilà, pourquoi cette troisième personne ? Parce que je voulais vraiment... Je voulais justement pouvoir dessiner un monde plus large que celui de mes personnages. Quand le roman commence dans la première partie, la famille, elle vit en haut d'une crête, en haut d'une montagne cabile et leur monde, c'est le village. Il y a quelques excursions, Ali va en ville, il y a l'association des anciens combattants, il y a son lien avec Claude, mais le monde, c'est la crête. Dans la deuxième partie, c'est des gens qui vivent entièrement dans les marges. Les marges, elles changent. D'abord, c'est le camp de Rivesalt, ensuite, c'est un hameau de forestage, finalement, c'est une cité HLM, mais c'est quand même juste une frange du pays et le reste du pays, ils n'y ont pas accès. Et quand la troisième partie commence, alors la chose est totalement différente puisque Naïma est à Paris aujourd'hui, elle, elle a un accès à l'information qui donne l'impression que le monde tient dans son entier par la radio, par la télé, par la presse, etc. Et en même temps, Naïma, il y a une partie du monde qu'elle ne peut pas voir et c'est le passé de sa famille et le passé de l'Algérie. Donc, moi, je voulais pouvoir donner à voir ces mondes restreints qui étaient l'univers de mes personnages et en même temps donner à voir tout ce qui se passait autour, tout ce qu'ils ne voyaient pas, toute l'histoire qu'il y avait derrière, des enjeux géopolitiques, des enjeux économiques et donner au lecteur en fait cette place privilégiée d'avoir une narration qui couvrait peut-être pas tout, j'ai pas une ambition aussi grande, mais d'avoir une narration qui déroulerait un peu le train du monde et qui lui permettrait tout le temps de se dire ah oui, mais les personnages eux ne savent pas ça, c'est Umberto Eco qui dit que tous les personnages de fiction vivent dans des mondes handicapés parce que c'est des mondes qui sont privés de certains membres et il dit voilà, il y a toujours quand même ce rapport de supériorité du lecteur quand il lit les oeuvres de fiction, alors lui en plus il prend l'exemple absolu qui est qu'aujourd'hui si quelqu'un lit Édip, il sait déjà que le type va tuer son père et coucher avec sa mère et donc il se dit tout le temps mais quel débile il y avait dix mille manières de ne pas le faire et il prend ce chemin mais quel con cet Édip et donc je pense que je voulais vraiment travailler sur ça aussi sur ces pans de monde qui sont totalement auxquels les personnages sont totalement aveugles mais les donner au lecteur. Est-ce que vous voulez lire un passage de l'art de perdre pour qu'on entre encore mieux dans le livre ? Oui et donc c'est un passage justement qui illustre ça puisque c'est au début de la première partie un récit très accéléré de la conquête de l'Algérie récit que Ali ne connaîtra jamais voilà il faut que j'arrête de dire voilà j'essaye aussi de lutter contre mes eux en sachant à quel point ça peut être pénible pour l'auditoire mais ça fait beaucoup de choses à combattre à la fois sous prétexte d'un coup d'éventail que le dé d'Alger donna au consul de France dans un moment de colère à moins qu'il ne se fût agi d'un chasse-mouche les versions divergent la conquête de l'Algérie par l'armée française commence en 1830 au début de l'été dans une chaleur écrasante qui ne fera que croître si l'on accepte qu'il s'agissait d'un chasse-mouche il faut en se représentant la scène ajouter au soleil de plomb les vrombissements des insectes d'un noir bleuté tournant autour des visages des soldats si l'on penche pour l'éventail il faut se dire que l'image orientalisée cruelle et efféminée du dé qui s'y dessine n'est peut-être que la piètre justification d'une vaste entreprise militaire comme l'est le coup porté à la tête d'un consul quel que soit l'instrument utilisé parmi les différents prétextes à la déclaration d'une guerre j'avoue qu'il se dégage toutefois de celui-ci une certaine poésie qui me charme surtout dans la version de l'éventail la conquête connaît plusieurs étapes parce qu'elle nécessite des batailles contre plusieurs Algéries celle du régent du régent d'Alger tout d'abord celle de l'émir Abdelkader celle de la Kabylie et enfin un demi-siècle plus tard celle du Sahara des territoires du sud comme on les appelle en métropole et ce nom est à la fois mystérieux et banal de ces Algéries multiples les français font des départements français ils les annexent ils les rattachent ils savent déjà ce qu'est une histoire nationale une histoire officielle c'est-à-dire une vaste pence dans laquelle peuvent être incorporés de larges pans de terre pour peu que ceux-ci acceptent qu'on leur attribue une date de naissance lorsque les nouveaux venus s'agitent à l'intérieur de la grande pence l'histoire de France ne s'inquiète pas plus que l'homme qui entend son ventre gargouiller elle sait que le processus de digestion peut prendre du temps l'histoire de France marche toujours aux côtés de l'armée française elles vont ensemble l'histoire est donc quichotte et ses rêves de grandeur l'armée est sans chaud pensat qui trottine à ses côtés pour s'occuper des sales besognes vous parliez avant cette lecture de ces mondes dans lesquels vivent ces mondes incomplets dans lesquels vivent ces personnages et notamment effectivement Naïma qui elle est coupée de son passé et c'est vrai que le silence est un des thèmes forts du livre peut-être même le moteur et la raison de ce livre le silence c'est un des le silence que sa famille a entretenu autour du passé et dont Naïma sans s'en rendre compte ou peut-être sans s'en rendre compte mais sans s'en rendre compte vraiment porte le poids c'est un des thèmes que vous vouliez développer dans ce livre ce silence et la possibilité la nécessité pour elle d'en sortir du silence le silence il est présent dans les trois parties et j'essayais moi de travailler autour de l'idée que peut-être il existe différentes qualités de silence et des silences à conséquences différentes puisque ou différentes interprétations en fait des silences c'est-à-dire que pour une partie des personnages le silence il est là pour protéger on protège les gens en ne leur disant pas ce qui s'est passé avant pour éviter qu'ils soient écrasés par le poids de ça et c'est notamment ce que va faire Hamid avec ses enfants mais aussi avec Clarisse donc la femme dont il va tomber amoureux avec cette idée que s'il apporte sur la table de la relation tout ce qu'a été sa vie avant elle le regardera avec les yeux de la pitié et que ça n'est pas possible et que ça va faire pourrir leurs relations donc en fait ils les sauvent en ne parlant pas pour Ali donc pour le grand-père le silence il est il est multiple c'est-à-dire c'est à la fois le silence de celui qui accepte l'étiquette officielle qu'on lui a collée à savoir Harki qui a fui en 62 pour venir en France parce qu'il a pris le camp de la France en raison d'un amour sans faille pour la France et là c'est un silence qui est imposé c'est un silence de la faiblesse et de la peur avec cette idée que si on rompt le silence peut-être on se fera chasser donc autant laisser les autres parler à notre place même si ce qu'ils racontent est faux et Naïma à la fin va se retourner sur tous les silences dans une discussion qui a lieu à Tiziouzou avec Mehdi et Rachida qui l'accueillent là-bas et Rachida est éditrice et elle est en train de parler avec un de ses amis des récits d'autofiction et en disant qu'en fait c'était insupportable les gens qui avaient besoin de se raconter tout le temps et Naïma dit c'est parce que le silence est finalement la chose la plus interprétable du monde on croit être en train d'opposer un bouclier en ne parlant pas on croit ne donner aucune prise en ne parlant pas mais en réalité les gens écrivent tout ce qu'ils veulent sur nos silences et ça ça rejoint des prises de conscience que les générations d'avant elle ne le sait pas mais le lecteur lui le sait c'est à dire Hamid a eu cette même chose dans la deuxième partie où tout à coup il a réalisé que le silence n'était pas la page blanche lui permettant sa réinvention mais l'écran sur lequel les autres projetaient tous leurs fantasmes fantasmes qui peuvent être bienveillants d'un certain exotisme d'une envie d'aider etc. mais qui peuvent être délibérément violents comme dans ses altercations avec la bande de jeunes racistes et Ali lui a eu cette prise de conscience au moment de la mort d'Akli qui était son camarade de l'association des anciens combattants et oui il a réalisé que tout ce qu'il pouvait faire dans sa vie ne serait jamais lu comme le vrai récit de sa vie si le FLN décidait de le tuer et si le FLN décidait de le tuer alors sa mort ferait de lui un traître à l'Algérie futur et donc tous ces faits et gestes tous les efforts que lui avait fait pour être un bon mari un bon père un bon notable de village un bon pourvoyeur de nourriture et de travaux des champs pour tous les démunis etc. tout ça disparaîtrait dans l'oubli parce que la mort réécrirait sa vie donc c'est vrai que le livre tourne autour de tous les silences possibles et de leur valeur et de leur poids et de leur effet à double tranchant il tourne autour des silences et il tourne également autour des autour des noms autour des mots et notamment autour de ce de ce mot harki qui sert à désigner enfin qui se retrouve servir à désigner non seulement Ali mais également ses descendants et qui se retrouve en les désignant à les assigner en fait d'une certaine manière à cette identité à cette histoire et on sent qu'il y a enfin il y a une volonté de chez vous de scruter cette façon dont on nomme les gens plutôt que les choses d'ailleurs dont on nomme les gens et dont on dont on leur assigne une identité dans laquelle ils ne se reconnaissent pas forcément oui parce qu'à partir du moment où on choisit un mot unique pour regrouper des pour regrouper des gens dont les trajectoires sont rigoureusement opposées donc si on parle de tous les gens qui ont dû fuir l'Algérie en 62 il y a évidemment des harkis au sens propre c'est à dire des supplétifs de l'armée française mais il y a aussi des gens qui sont par exemple des messalistes donc qui sont des indépendantistes mais appartenant à une mouvance opposée à celle du FLN et que le FLN a éradiqué il y a des gens qui ont travaillé un peu pour l'armée française un peu pour le FLN ils ont été guetteurs ils ont été collecteurs il y a des gens qui comme les marabouts les chefs de Zawiyah etc. sont des gens qui pratiquaient une forme d'islam un peu marquée par un certain polythéisme antérieur et que les oulémas avec qui le FLN travaillaient ont déclaré hors la loi il y a énormément de gens et on leur racole une même étiquette et non content de leur racoler cette étiquette on la colle aussi à leur descendance puisque certains dictionnaires disent que le Harki en tant qu'adjectif s'applique à la famille et à la descendance des Harkis et alors là arrive quelque chose de très très étonnant c'est à dire que vraiment le mot est tellement dévoyé qu'il désigne quelque chose qui se transmet par le sang c'est vraiment ça n'est pas normal de la même manière dans la troisième partie Naïma va réaliser qu'on utilise musulmans pour parler d'une couleur de peau comme si la religion n'était jamais une affaire de choix ou de culture et donc là c'est la même chose c'est à dire qu'arrive une impossibilité pour ceux qui sont vus comme musulmans à ne pas l'être et le mot devient du coup une sorte d'hydre ou de pieuvre totalement terrifiante et dans la première partie disons que le mot autour duquel tout le monde tourne sans vraiment le dire c'est algérien parce que personne ne sait ce que ça veut dire algérien personne ne sait ce que ça veut dire l'indépendance et il y a cette scène dans laquelle ils sont tous regroupés dans l'association des anciens combattants et où ils parlent de la possibilité que le FLN mène à bien ces luttes et il y a cette question est-ce que algérien ça veut dire arabe comme c'est des cabiles c'est pas possible pour eux d'entendre ça est-ce que voilà est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire vraiment devenir riche pour eux qui sont tous plus ou moins des pauvres voilà et c'est l'idée c'est vrai que à chaque fois qu'on laisse un mot s'imposer là où il ne devrait pas où il ne devrait pas être à chaque fois qu'on laisse s'opérer des glissements de terrain dans le langage on perd quelque chose qui est bien plus qu'une coquetterie de vocabulaire on perd une liberté d'être ouais stop et pas de voilà en fin de phrase non mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une il y a une dimension vraiment éthique et morale très 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 forte dans cette enfin qui est en jeu là-dedans et que oui c'est une des choses qui moi m'est apparue par exemple en vous lisant effectivement c'est la dimension morale dans cette dans cette dénomination et la responsabilité qu'il y a à nommer ainsi les personnes cette première partie du livre mettons la partie qui retrace l'itinéraire de Ali vous vous recréez aussi particulièrement bien et c'est aussi moi une chose que j'ai apprise parce qu'effectivement en lisant ce livre j'ai eu avant tout un immense plaisir romanesque mais j'ai aussi appris énormément de choses et notamment je trouve que vous vous retracez très bien vous recréez très bien cette confusion dans laquelle Ali fait des choix si tant est qu'il fasse vraiment des choix ou qu'il soit enfin que les choix soient faits pour lui par l'histoire par les pressions par les responsabilités auxquelles qu'il ressent et c'est un c'est le moment où Ali doit choisir entre guillemets s'il va de quel côté il va pencher l'armée française le FLN etc est-ce que c'est un moment émouvant aussi pour vous dans l'écriture compliqué dans l'écriture en fait je pense que c'est un moment où je réfléchis beaucoup à la position de la romancière et au pouvoir de la romancière sur ses personnages puisque au moment où moi j'amène mon personnage à un point de bifurcation je sais très bien je sais très bien où je veux l'emmener je sais très bien jusqu'où ça va l'emmener mais c'est toujours oui je pense que ça a un côté toujours un peu tragique de se dire que justement le personnage lui ne le sait pas et ne réalise pas qu'il est à cette fourche là et d'autant plus dans le cas d'Ali où elle s'accumule en fait les unes après les autres toutes ces petites fourches tous ces endroits où il aurait pu prendre à gauche ou à droite et où des choses qui ne sont pas des qui ne sont pas des des visions politiques le poussent à prendre une plutôt que l'autre ça commence avec ça commence avec une rivalité clanique puisque sur la montagne il y a la famille d'Ali et il y a la famille des âmes rouges et en fait comme la famille des âmes rouges prend fait cause pour le FLN très rapidement Alli par position réflexe automatique ne va pas forcément critiquer le FLN mais se sentir quand même obligé de nuancer et de critiquer la position des âmes rouges donc voilà il y a des tas de choses comme ça il y a la question encore une fois du vocabulaire c'est à dire on peut désigner le FLN les combattants du FLN par deux mots on peut dire Félag on peut dire Mujahid et Félag c'est le bandit de grand chemin et Mujahid c'est le guerrier celui qui a une mission sacrée et déjà utiliser un mot ou l'autre c'est être à une nouvelle fourche et Ali et ses frères sans même penser à mal donc disent la plupart du temps uniquement le FLN mais quand ils doivent choisir entre un des deux mots c'est Félag qu'ils utilisent et à ce moment là peut-être que le simple fait d'utiliser ce mot construit en eux une image du FLN qui fait qu'ils ne pourront jamais totalement y adhérer vous voulez nous faire une deuxième lecture peut-être vous avez choisi un passage de la première partie autour du enfin une prise de parole d'un personnage secondaire mais très important qui s'appelle Youssef qui est-il Youssef Tadjer c'est un des c'est un des garçons du village en fait c'est c'est pas vraiment un garçon il devrait être un homme mais il est tellement pauvre qu'il n'est pas du tout considéré comme un égal par les adultes c'est une sorte de vendeur à la sauvette de vendeur ambulant qui la plupart du temps n'a même rien à vendre donc c'est quelqu'un qui court partout et qui lui est très très attiré par les combattants du FLN puisque il veut l'indépendance et que justement dans toutes ses courses pour vendre un truc ici apporter quelque chose là il a pris comme ça il a attrapé des bribes de conversation des adultes et il s'est fait son idée donc quelques années plus tôt Youssef Tadjer il cachait des photos de Messali Hadj dans sa ceinture et quand le FLN se déclare comme la vraie force indépendantiste il cherche à partir au Maki pour les rejoindre et donc ça c'est le récit qu'il fait à Ali et à Mead de sa tentative pour rejoindre le FLN Quand je suis partie de chez ma mère j'ai essayé de rejoindre le Maki j'avais rencontré un type ici à Palestro il m'a dit que son cousin y était il m'a dit tu verras il pourra t'emmener le type alors déjà on l'attend deux soirs trois soirs il vient pas finalement il arrive il me regarde avec une moue comme ça il a l'air de penser que je fais pas l'affaire quoi je demande j'aime pas ta gueule il me dit directement et alors je dis tu cherches quoi des combattants ou il y a une fiancée bon ça le fait rire il me dit que c'est pas moi qui décide de toute façon il me dit je vais t'emmener voir un chef mais te fais pas de faux espoirs ils sont très durs je dis j'y vais pas pour rencontrer des gentils je pars avec lui et on fixe un rendez-vous avec un gradé je dis au cousin du type ils vont me demander quoi ils vont me demander si je sais me servir d'une arme parce que j'ai déjà tiré au fusil de chasse mais c'est tout par contre j'apprends vite je lui dis la débrouille c'est mon deuxième prénom le cousin il a haussé les épaules et il a dit moi je sais pas tu parles il savait très bien là-haut c'est encore du service camarade le chef arrive il a une tête de cul de chien je lui dis que je veux venir avec eux je lui dis tout comme je le pense j'en ai marre je veux me battre que j'aime l'Algérie je lui dis que j'ai plus de père que c'est la France qui me l'a pris j'en robe un peu mais y'a pas de mal il me dit tu connais qui là-haut j'ai dit je connais personne alors je peux rien pour toi m'a répondu le type quand j'ai insisté il m'a dit t'es prêt à quoi moi j'ai dit je suis prêt à tout très bien il a fait prends cette arme et descends à palestro ce soir tu vas dans la rue je sais pas quoi là au numéro temps y'a un grand portail vert avec derrière une maison blanche de trois étages tu entres tu tires sur tous ceux que tu vois mais c'est la maison de qui j'ai demandé ça il m'a dit c'est pas ton affaire bien sûr que si je lui ai dit parce qu'il me faisait pas peur bien sûr que si parce que moi je crois que c'est la maison du sous-préfet et je sais très bien qu'elle ait gardé sa maison c'est un coup à me faire tuer direct tu mourras pour ton pays il m'a dit explique-moi mon frère ça ça l'a mis en rogne que je l'appelle comme ça explique-moi à quoi ça sert l'Algérie si je meurs c'est pas lui rendre service moi je suis jeune je suis fort et j'aime mon pays je veux être là pour le construire si les gars comme moi vont tous se faire tuer qui va la construire ton Algérie libre les vieillards et les femmes tu comprends rien il m'a dit je te ferais pas entrer sauf si tu tues un colonialiste ou un traître c'est ce qu'a dit Krimbel Kassem et lui il a tué qui j'ai demandé en montrant le cousin du type celui qui m'avait amené quelqu'un il m'a répondu personne dont j'ai entendu parler en tout cas j'ai dit alors quoi les autres ils ont le droit d'entrer en tirant sur un petit vieux ou sur un âne et moi faut que je défasse à moi tout seul l'armée française c'est ça la justice à cause de toi on dirait que le FLN c'est comme les clubs sélect des français où on n'arrive jamais à entrer mais personne nous explique pourquoi pourquoi tu veux entrer dans ces clubs il m'a dit tu les aimes les français c'est juste un exemple j'ai dit pour comparer quoi et il m'a dit moi j'emmerde les poètes alors je lui ai dit qu'il comprenait rien il m'a filé une baffe et je suis redescendue merci beaucoup est-ce que voilà est-ce que le fait c'est peut-être une incise mais est-ce que le fait de travailler d'avoir écrit pour le théâtre et de vous intéresser au théâtre de façon active vous avez fait aussi de la mise en scène vous faites aussi de la mise en scène est-ce que ça voilà est-ce que ça intervient quand on écrit comme ça quand on donne voix à un personnage notamment là c'est assez frappant surtout quand vous l'avez lu vous-même je pense que forcément forcément il y a des choses qui passent d'un exercice à l'autre et c'est vrai que c'est vrai que ma passion pour les grandes tirades elle vient du théâtre où je trouve toujours ça fabuleux de voir un acteur ou une actrice se tenir comme ça en équilibre sur une sorte de montagne de langage et en même temps le roman me permet des choses je me pose beaucoup la question parce que je me lis à voix haute pour travailler et par moments justement ça passe mal en bouche si c'était un texte de théâtre je le changerais immédiatement en me disant c'est impossible la première partie que je vous ai lue je me suis dit j'aurais jamais fait un texte qui contient autant de fois chasse-mouche s'il était fait pour être dit c'est vraiment pas sympa et donc il faut que je me rappelle quand je travaille en lisant à voix haute que le texte est pas tout de suite destiné à l'oralité et que donc s'il y a des choses qui sont des torlangues et des tortures pour la bouche si sur la page ça marche alors il faut oublier le théâtre et laisser un instant le théâtre de côté parce que l'écrit et l'imprimé ont leurs propres règles Pour rester sur la question de l'écriture d'une certaine façon vous avez parlé de ces travaux de ces recherches historiques que vous avez faites et de ces travaux de sociologues ou d'historiens est-ce qu'il y a aussi des grands livres ou des livres en tout cas des romans ou des livres littéraires qui ont été importants pour vous dans l'écriture de ce livre pas forcément des livres évidemment sur l'Algérie je pense à plutôt des livres qui seraient pas des modèles mais des grands précédents ça c'est la question qui est un peu redoutable parce que parce qu'au moment d'y répondre je me dis ah mais il faut pas que les gens s'imaginent que je me mets au même niveau que les livres que je pourrais vous citer parce que c'est impossible pour moi de revendiquer un statut d'égal avec les gens qui ont écrit des livres monstres qui ne cessent de m'inspirer mais donc pas du tout sur l'Algérie mais j'ai beaucoup pensé au frère Karamazov parce que dedans Dostoyevsky invente une narration qui est très très particulière normalement il devrait y avoir un narrateur qui n'est pas Dostoyevsky mais qui est un personnage inclus dans l'histoire il est censé vivre là et puis en fait on a l'impression que Dostoyevsky oublie qu'il n'est pas son narrateur et donc ce personnage de village devient omniscient ce personnage de village a des considérations sur l'humanité dans son ensemble ce narrateur permet aussi d'amener un humour que je trouve assez extraordinaire et qu'on oublie tout le temps quand on parle de Dostoyevsky parce qu'on voit ces russes ivres de vodka se frapper la tête en parlant de Dieu et c'est vrai ils le font ils le font aussi avec du cognac et en parlant d'amour mais il y a une manière de raconter les histoires que moi je trouve d'une nouveauté inouïe et je me disais que c'était curieux que finalement le roman 19ème à la suite de Dostoyevsky n'ait pas exploré plus ses libertés parce qu'avoir à la fois la chair politique humaine et sociale des gros romans du 19ème et en même temps cette liberté de ton cette manière de brouiller la narration de sortir du point de vue fixe c'était quelque chose qui moi m'intéressait beaucoup après dans la catégorie aussi des grands monstres j'écris jamais tout à fait sans penser à Roberto Bolaño depuis quelques années parce que parce que tous ceux qui ont lu Bolaño peut-être comprennent pourquoi mais c'est ce sont des édifices qui sont d'une beauté d'une beauté dingue et là encore une fois avec une folie qui est drôle et qu'il réussit à faire arriver dans des situations tout à fait horribles et avec aussi donc des systèmes de narration qui sont qui sont d'une inventivité totalement folle voilà pendant que nous nous parlions quelques minutes avant que commence la rencontre vous disiez lire et écrire c'est un peu la même chose de quelle façon en fait c'est le même processus c'est un stade différent l'écriture d'un même processus c'est ouais c'est le même c'est la même chose parce que pour moi c'est deux parties qui sont c'est deux parties non négociables du fait que je vive de, par et pour la littérature depuis des années et donc quand on me dit quand on me demande si j'ai un autre métier que je réponde non et donc qu'on me dit tu vis de ta plume mais je vis aussi de celle des autres parce que je pourrais pas je peux pas concevoir le fait d'écrire sans lire sans être traversée par les mots des autres et c'est un même processus aussi sur le fait que c'est deux choses qui agrandissent le monde pour moi mon monde je peux être toute seule au fin fond de la campagne quand j'écris et que je me déplace à l'intérieur des personnages et des pays que je crée ou à travers les personnages et les pays que me donnent les autres auteurs alors j'ai l'impression d'avoir la vie la plus riche du monde et c'est encore après le plaisir est pas tout à fait le même quand je lis j'ai ce voyage et cette vue et cette acuité et je peux me lever dans les mots des autres sans avoir aucun effort à faire donc c'est plus doux et en même temps quand j'écris je peux me mesurer avec cette impression sans doute très vaniteuse et pas toujours vraie mais que que je dessine des pays là où il n'y avait rien sur la carte en tout cas vous racontez vous racontez des choses là où il y avait du silence et notamment je pense au début de l'exil donc de cette famille l'exil d'Ali et de sa femme ses enfants et leur arrivée en France dans un camp un camp moi j'ignorais en fait l'existence de ces camps et vous même c'est quelque chose que vous saviez et ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris à la faveur d'une réalité vraiment dont vous avez pris conscience à la faveur de l'écriture de ce livre et des recherches historiques que vous avez faites non c'est quelque chose que je c'est quelque chose que je savais pas je quand mon père parlait des premières années en France il disait on est resté on est resté un peu dans le sud vu que mon père avait des problèmes pour aller dans le sud de la France je me disais que ça devait pas être génial le moment dans le sud que ça avait pas été un grand pique-nique ensoleillé avec la découverte de la nourriture locale mais jamais jamais j'ai entendu jamais j'ai entendu parler parler du camp ou des hameaux ensuite et c'est quelque chose que j'ai découvert un peu en amont de l'écriture c'est pour ça aussi quand je vous disais que j'avais l'impression qu'il y avait pas mal de signes qui se mettaient sur mon chemin pour me dire que c'était le moment en fait je suis partie en résidence d'écriture à Manosque donc juste à côté de l'endroit où se trouve le logidane le hameau de forestage qui est dans la deuxième partie et appelant mon père de Manosque pour lui souhaiter son anniversaire je lui dis où je suis il me dit en fait l'église sonne il me donne le nom de l'église en me disant t'es juste à côté de l'église Saint-Sauveur et je dis mais comment tu sais ça il me dit parce qu'on a vécu à Manosque ta tante qui est née etc je dis mais comment ça vous avez vécu à Manosque à Manosque non un petit peu plus loin sur la route comme ça et bon on n'en parle pas beaucoup et quand j'en parle aux gens autour de moi qui eux connaissaient l'existence du logidane on me dit oui c'est le ton père a dû grandir dans le hameau de forestage et à partir de là c'est vrai que je suis allée faire quelques recherches encore une fois c'était pas du tout pour l'art de perdre mais je voulais je voulais savoir ce qu'était cet endroit je suis allée sur les lieux qui sont maintenant complètement détruits il y a une sorte de monument absurde entre un portail et l'autoroute et voilà et donc j'ai commencé à faire quelques recherches pour savoir qu'est-ce que c'était que cet endroit comment les gens étaient arrivés là et à ce moment là je découvre l'existence des vrais gros camps de Rivesalt de Bourlastique des camps de Bias et de Saint-Maurice Lardoise où on a envoyé tous les hommes qui ne pouvaient pas travailler donc les infirmes les déséquilibrés mentaux etc les vieillards et moi-même je le découvre et je me dis que si moi-même je le découvre alors que ma famille est passée par là je me demande combien de personnes peuvent ignorer l'existence de ces camps et à la fois on découvre cette réalité historique et en même temps on ne peut pas s'empêcher de penser à des camps aujourd'hui à des migrants aujourd'hui enfin quand vous écrivez ce livre vous avez aussi ce rapport à l'actualité et au présent en tête forcément beaucoup plus que j'ai regardé énormément d'images d'archives mais d'abord il n'y en a pas tant que ça et puis évidemment les images d'archives des journaux français évitent de présenter leur camp comme des mouroirs ou des prisons en plein air dans des conditions d'hygiène absolument terribles ce que j'avais énormément en tête en écrivant alors que ça n'est pas non plus ça n'est pas un endroit de cauchemar mais c'est un documentaire suisse qui s'appelle La forteresse qui est sorti en 2008 je crois qui avait reçu un prix à Locarno et la forteresse c'est sur le centre de tri de Valorbe et donc en fait c'est des gens qui arrivent qui font leur demande de statut de réfugiés politiques et puis qui en fonction des réponses sont envoyés soit dans d'autres centres ou alors renvoyés dans leur pays d'origine et ce qui est hyper frappant dans la forteresse c'est que il y a des gens qui sont tout à fait qui arrivent dans un dans un décor qui n'est pas du tout le leur et pour lequel ils ne sont absolument pas préparés et ce n'est pas un décor cauchemardesque de la même manière que autour du Logidan c'est magnifique ces collines ces pinèdes et la durance qui serpente au milieu c'est très très beau dans la forteresse c'est un grand bâtiment qui est plutôt propre qu'au milieu des montagnes enneigées avec des grands sapins noirs sauf que dedans et sous la neige évoluent des mecs qui sont en tongs en veste de survêtement et qui sortent fumer leur clope sur un petit terrain de basket on voit que les gamins s'adaptent tellement plus facilement que les parents comprennent leur malheur comprennent qu'ici aussi c'est un lieu d'enfermement alors que les gamins disent qu'ils voudraient bien rester ici et on voit aussi le paternalisme qui semble inévitable dans une telle structure puisqu'il y a des scènes où on voit les gardiens qui viennent éteindre les chambres de ces hommes adultes de ces hommes qui ont 40 50 et 60 ans qui sont dans des petits lits superposés et le gardien vient éteindre en disant donc voilà c'est la nuit et ces types comme ça dans leur petit lit avec leur couverture disent bonsoir monsieur bonsoir monsieur comme des enfants en colonie de vacances avec d'ailleurs pour certains des petites mines où on se dit tiens ils vont faire des petits tours de chenapan et tout à coup on parle d'adultes avec une vie entière derrière et qui sont réduits à ça et donc comme je viens de parler très longuement de ce documentaire je pense qu'on peut dire que oui j'avais en effet en tête la situation des migrants en écrivant ça et des images très voilà effectivement très contemporaines également quoi vous voulez nous lire le troisième passage qui est donc dans la deuxième dans la deuxième partie la partie je ne sais pas si la partie qui concerne plutôt amide qui est devenue qui est devenue grand un peu plus grand l'été ici ne s'interrompt pas brutalement il se liquéfie en automne avant même que les températures ne baissent commencent les uns après les autres ou peut-être au contraire fondus en un seul sans début ni fin les jours de pluie qui mènent irrémédiablement vers la saison froide il ne tambourine pas il ne martèle pas il ne fouette pas comme cela arrivait à Rivesalt ou à Jouk non ici ça tombe sans force mais avec l'assurance de ne pas s'arrêter avant le mois de mars amide suit les progressions des flaques entre les barres de la cité l'eau se niche dans les moindres recoins de terre qu'elle peut changer en bout elle va les chercher sous les immeubles dans les talus qui entourent les places de parking et en faisant sortir de sous le bitume les marais bruns que même les enfants évitent elle renvoie à son statut d'illusion la modernité apparente des HLM ceux-ci paraissent redevenir peu à peu un village de glaise fragilement bâti sur la campagne gluante l'été devient l'automne de façon d'autant plus traître que le rythme ne change en rien Ali part au travail à la même heure revient à la même heure les petits vont à l'école Amide au collège et la cloche sonne à la même heure quelle que soit la saison Yéma fait les courses et les rayons du magasin sont pareillement achalandés quel que soit le temps qu'il fait dehors le rythme de leur vie n'a plus rien à voir avec celui de la terre des arbres ou du ciel c'est plus confortable sûrement c'est aussi plus monotone le visage collé à la fenêtre de la cuisine Amide se demande comment il tiendra jusqu'en mars alors que la pluie de novembre paraît l'avoir déjà usée l'une des interrogations de Naïma quand elle prend peu à peu connaissance dans la troisième partie de ce passé c'est aussi qu'est-ce que l'histoire et qui est-ce qui écrit l'histoire et c'est aussi des questions qui est plus que sous-jacente dans le livre qui écrit l'histoire et y a-t-il une seule écriture de l'histoire et en fait au moment où j'ai commencé à écrire ou peu de temps peu de temps après ou alors peu de temps avant et dans ce cas-là j'étais en retard mais je me souviens avoir écouté la leçon inaugurale de Patrick Boucheron au Collège de France donc Patrick Boucheron qui est historien si jamais certains d'entre vous ne le connaissent pas et Patrick Boucheron prend la phrase de Foucault qui est le pouvoir produit du réel le pouvoir produit des objets des structures et en fait il dit le pouvoir produit des fictions et ça n'est pas l'histoire le pouvoir produit des fictions qui servent à asseoir encore davantage le pouvoir et donc quand on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs ce que Naïma va découvrir c'est aussi cette histoire officielle cette histoire des états cette histoire qui leur sert de cap et de décoration quand je dis ça je ne veux absolument pas blâmer les historiens qui font sur l'Algérie sur la guerre d'Algérie des travaux et des recherches qui sont beaucoup plus divers beaucoup plus fouillés que ce que produit l'histoire officielle mais voilà le pouvoir produit des fictions qu'on connaît tous avec lesquelles on vit enfin qui est que je ne sais pas que l'Amérique ne se serait pas construite sur le massacre des Indiens que l'économie capitaliste libérale ne se serait pas imposée par les canons pendant la guerre de l'opium à Hong Kong et n'aurait pas fleuri sur le commerce triangulaire que la France est le pays des droits de l'homme enfin voilà on vit tous avec ces fictions produites par le pouvoir et elles sont plus faciles mais quand on fait partie d'un groupe d'un groupe de vaincus de quelqu'un que l'histoire officielle a rayée alors l'injustice et la partialité du processus devient flagrante et blessante et c'est une autre forme encore effectivement de silence aussi ou une autre déclinaison de ce silence dont vous parliez tout à l'heure oui parce que c'est encore plus traître puisqu'on n'a pas l'impression que c'est du silence on a l'impression que les choses sont nommées que des paroles ont été dites mais en fait quand les choses sont mal nommées ou quand les paroles sont mal dites elles font encore plus de mal ça me moi je pense aussi beaucoup quand j'écris je ne sais plus dans lequel de ces livres c'est mais Roland Barthes dit peut-être dans le degré zéro de l'écriture je ne suis pas sûre du tout mais Roland Barthes dit il y a ce conte que les gens se racontent sur les écrivains qu'on écrirait pour nommer ce qui est innommable et Roland Barthes dit mais ça ce n'est pas vrai du tout c'est totalement l'inverse on écrit pour désengluer de la gangue du langage de la croûte inerte du langage quelque chose qui a disparu dessous on écrit pour que on se rappelle que par exemple l'expérience du deuil ce n'est pas mes condoléances mes condoléances tuent la douleur du deuil et donc voilà on écrit pour désengluer des mots alors que cette fiction officielle elle elle l'englue et elle fait pourrir sous son apparente bâche de tout va bien on en parle des réalités qui sont elles muettes évidemment ce livre ce roman je ne veux pas dire qu'on peut le rapprocher facilement de Sombre et Dimanche mais Sombre et Dimanche c'est aussi une histoire familiale plusieurs générations aussi des individus voilà malmenés par par l'histoire on va dire c'est un thème qui vous intéresse l'individu plus spécialement l'individu dans l'histoire l'individu malmené par l'histoire c'est un thème romanesque par évidence l'individu oui l'individu dans la famille le pays l'histoire en fait la question je pense la question des déterminismes à différentes échelles me passionne parce que ça fait partie aussi peut-être des fictions avec lesquelles on vit tous parce qu'elles sont plus faciles à accepter de la réalité mais voilà cette idée que nous sommes des êtres libres que nous choisissons toujours de devenir qui nous voulons devenir que nous pouvons être pleinement responsables de tous les choix que nous avons fait dans la vie alors que quand on replace justement l'individu dans ces différents cercles concentriques on voit comment des données pèsent totalement sur lui et comment cette liberté de choix elle est au moins partiellement et peut-être majoritairement illusoire et donc dans le cas d'Imre le personnage de Sombre Dimanche ce qui m'intéressait énormément c'était l'idée que le pays le pays était un pays avec un esprit très très particulier que le pays avait un hymne national qui disait Dieu nous avons assez souffert arrête d'envoyer des malheurs aux hongrois alors je me disais quand on grandit en écoutant ça on l'écoute pas tous les jours mais ça passe à minuit tous les jours à la radio hongroise donc quand bien même on l'entendrait pas tous les soirs on l'entend beaucoup donc quand on grandit avec un hymne qui raconte ça quand on grandit avec l'histoire en fait d'invasions successives qui ont toujours empêché le pays de empêcher le pays de je me disais est-ce qu'on a la même aptitude au bonheur par exemple que quelqu'un qui naît en Amérique dans lequel le droit au bonheur est inscrit dans la constitution voilà ces genres de ces genres de considérations qui font que l'identité est elle-même une fiction finalement si l'identité était quelque chose d'unique qu'on s'était forgé alors ce serait totalement une fiction c'est plutôt c'est plutôt une sorte de grande traîne qui a charrié des tas de choses sur son passage et on réalise même pas à quel point tout ce qu'elle a charrié tellement de choses que ça devient difficile à porter et qu'en fait on est ralenti par cette traîne vous avez déclaré dans un entretien j'ai oublié dans quel journal que l'art de perdre venait peut-être clore un cycle clore oui peut-être un cycle d'écriture vous pouvez en parler un peu vous avez l'impression que vous êtes arrivée à quelque chose à un moment où vous pourriez changer de je ne sais pas de forme de thématique j'ai tellement 20 blagues qui me passent par la tête en vous annonçant des futures carrières oui je vais me mettre au rap oui j'arrête je ne sais pas je vais commencer à faire de la peinture comme David Lynch parce que ça devient quand je l'ai dit la première fois ça avait l'air totalement ça avait l'air ça avait l'air bénin enfin c'était c'était une impression que j'avais et maintenant qu'on me dit ça je me dis il faut vraiment que je fasse quelque chose je vais faire un recueil de blagues belges pour mon prochain livre et je ferai moi-même les illustrations non c'est vrai que j'avais l'impression que les livres d'avant sans que je le sache puisque en l'occurrence là je suis le personnage et pas la romancière sans que je le sache menaient à ça que j'avais appris travailler des choses qui trouvaient un aboutissement en étant toutes mêlées dans l'art de perdre donc avec jusque dans nos bras un travail sur un portrait de génération dans une France qui se voulait multiculturelle et qu'il était un peu moins et aussi des interrogations sur la question de la crise identitaire dans ce qu'elle peut avoir de ridicule mais de touchant donc dans son redimanche il y avait tout ce travail sur la transmission et l'idée qu'un pays quand bien même on n'y pense pas peut être lui aussi tellement lourd de déterminisme dans juste avant l'oubli il y avait cette mise enfin en fait cette mise en fiction je pense que j'aurais jamais pu mettre l'histoire en fiction si j'avais pas autant travaillé sur les techniques de montage dans juste avant l'oubli et puis il y avait aussi cette question que l'identité et justement que l'identité est un fantasme et que le regard des autres nous en assigne toujours une différente quand bien même on ne le saurait pas on existe en autant d'exemplaires qu'on a rencontré de gens et voilà et l'art de perdre reprend toutes ces choses et du coup c'est un gros roman avec une vaste pence lui aussi puisqu'il a tout digéré ceux d'avant et c'est vrai que je me dis bon bah là j'aurais envie de partir faire autre chose je sais pas et j'ai peur en même temps de l'annoncer parce que je me dis si mon roman n'est pas radicalement différent après les gens c'est un peu pareil elle nous avait promis des trucs quand même un petit peu plus donc oui là aujourd'hui j'ai envie d'essayer autre chose totalement pour le prochain mais je sais pas exactement quoi qu'est-ce que vous diriez que vous avez appris depuis 2010 et l'apparition de Jusque dans nos bras enfin j'imagine 2008 si vous avez commencé à l'écrire quelques années auparavant quel est le ou quels sont les principales les principaux enseignements de ces 7, 8, 10 années d'écriture Fais bien t'es lassée avant de sortir non je peux pas faire la liste je peux pas faire la liste de ce que j'ai appris ou alors il faudrait que je m'arrête et que je prenne quelques années pour vous donner des réponses signifiantes ou alors je peux vous faire une réponse un peu vaste et très très floue qui est je pense que j'ai appris à vieillir et que je pense que l'écriture est peut-être le seul pan de la vie dans lequel c'est tout à fait agréable de vieillir et jamais dérangeant c'est une belle réponse merci beaucoup vous allez dédicacer je crois à la librairie donc voilà merci infiniment et merci beaucoup à vous applaudissements applaudissements